Une troisième vague du coronavirus détectée à travers les pays. Cette fois-ci, il n'y a pas d'éléments symptomatiques, pas de toux, pas de fièvre, mais plutôt la persistance d'une grippe exagérée. Des explications dans ces journales, et puis les chefs de l'État, a été s'inclinée aux obsèques de Kitengueye, sous son haut représentant, récemment décédé. Vous trouvez aussi dans ces journales une communication du ministre de la Santé, sûrement, pour parler de cette troisième vague de la Covid-19. C'était là, le sommaire de ces journales, la grande édition sur la RTNC, Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces journales. Je l'ai dit tantôt, c'est officiel, la RDC est en train d'expérimenter la troisième vague de la Covid-19. Il s'agit de variants sud-africains et indiens, suivant l'annonce du ministre de la Santé à ces sujets. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie Covid-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la Covid-19 au cours des quatre dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la troisième vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population, de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Il s'agit notamment du port correct et obligatoire des masques, du lavage des mains à l'eau ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique, du maintien de la distanciation sociale, du respect du couvre-feu à 22 heures. En complément à toutes ces mesures précitées, la vaccination reste un moyen efficace pour protéger notre économie. Je vous invite à vous donner un moment. Chers compatriotes, l'histoire de notre pays nous renseigne que notre peuple possède la crise sanitaire face aux situations de la crise sanitaire. C'est l'occasion pour moi de faire appel à votre sens élevé de civisme, de patriotisme et surtout à votre... Nous l'avons dit, deux variants forment une troisième vague de cette pandémie jusqu'à la semaine et jusqu'à la semaine. Il y a une première vague de l'aide médicale des patients de la COVID-19 à la riposte. La reprise de mon côté, c'est... ... Délacose, pas de masque, moins encore d'extensation sociale. Un nombre croissant d'hospitalisations causées par le variant état et sud-africain, moins connu du grand public, comme... ... ...la prise en charge médicale des patients de la COVID-19 au secrétariat technique de la riposte. Nous sommes en place dans la troisième vague de COVID. Cette troisième vague est remarquée par une augmentation du nombre de nouveaux cas infectés, mais également une augmentation du nombre de patients admis dans les centres de traitement COVID et par conséquent, une augmentation aussi du nombre de décès du fait de COVID. La première chose, c'est le relâchement dans l'observance des médecins barrières. Les virus ont la capacité de muter, de se transformer. Et on a décrit à travers le monde différentes variantes. Pour exemple, le variant indien, le variant britannique, le variant brésilien, sud-africain, etc. Mais ces variants de virus, vous croyez qu'ils se déplacent seuls ? Ils se déplacent par le truchement des voyageurs, les hommes. Lorsque la surveillance, notamment au point d'entrée, n'est pas très bien effectuée, ces variants se propagent à travers le monde. Les variants... Il y a ici déjà aussi quelques variants venus d'ailleurs. A propos de la vaccination, la désinformation a pris le pas sur l'information. Pendant ce temps, le peu de volontaires vaccinés n'ont connu aucun problème de santé. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons plus ou moins 25 à 26 000 personnes aujourd'hui vaccinées. Et de ces 25 ou 26 000, nous n'avons aujourd'hui pas appris qu'il y avait des effets indésirables, majeurs, ayant conduit de manière totalement identifiée, ayant conduit de cas de décès. On sait globalement que la saison sèche est une période propice pour les infections virales respiratoires, comme la grippe et autres. Concernant la propagation du coronavirus pendant cette période, l'hypothèse n'est pas formelle, mais certaines études révèlent tout de même que le climat et l'humidité peuvent influencer la transmission de ces virus. Les violences sexuelles sont souvent utilisées comme armées de guerre dans l'est de la RDC, au sud qui vaut la journée porte ouverte a été organisée à l'Assemblée provinciale, occasion pour les députés de suivre les explications du docteur Mukwege, le réparateur des femmes et prix Nobel de la paix sur cette pratique qui humilie la femme. Dans sa communication aux députés provinciaux du Sud Kivu, le docteur Denis Mukwege Mukengere a fait la genèse des violences sexuelles au Sud Kivu et en RDC. Leurs conséquences, la prise en charge par le docteur général dépend des victimes de violences sexuelles, notamment sur le plan médical, holistique, psychologique et économique. Concernant les conséquences néfastes de ces violences sexuelles faites aux femmes, aux filles et aux enfants, Denis Mukwege Mukengere, appelé aussi réparateur des femmes, a parlé de la destruction sociale, de l'humiliation, de la stigmatisation, de la destruction des organes génitaux pour ne plus procréer. Au sujet du rapport Mapping, élaboré par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le prix Nobel de la paix congolais a déploré le fait que ce rapport n'est pas complet, car il ne réprend pas les crimes commis avant 1993, ni ceux commis après 2003, notamment à l'est de la RDC. Mais aussi ces rapports cachent les noms des principaux auteurs de ces crimes ou des personnes impliquées dans ces désastres en RDC. Le docteur Denis Mukwege a dit qu'il plaide et qu'il continuera à plaider toujours pour l'application des cloroses du rapport Mapping et pour la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de sanctionner les coupables et indemniser les victimes de ces actes ignobles. Il plaide aussi pour la mise sur pied et l'application d'une justice non seulement répressive, mais aussi transitionnelle et réparatrice. La création des tribunaux spéciaux pour le cas de l'est de la RDC est aussi souhaitée à Rencherie, l'orateur. Denis Mukwege a élevé de voir toutes les assemblées provinciales de la RDC et le Parlement congolais faire des plaidoyers au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le dossier lié au rapport Mapping, à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC et pour la mise sur pied des tribunaux spéciaux pour la RDCongo. Ici, à Kinshasa, les hauts représentants et envoyés spéciales du chef de l'État, Kitengue Yezu, a été inhumés, c'est-à-dire un écropole entre terre et ciel, lors de ses obsèques. On a noté la présence du président de la République, Félix-Antoine Nauti-Sekedi, et de son épouse, Denis Nyakirou, nous dit... La République de Mouradu du Congo vient de perdre un de ses dignes fils, Le patriarche Yezu Kitengue, décédé le lundi 31 mai 2021 à Kinshasa, à l'âge de 76 ans, des suites d'une courte maladie. 10h15, l'invée du corps et son exposition dans l'enceinte de l'hôpital du cinquantenaire. Une présence très remarquée parmi l'assistance, les présidents de deux chambres du Parlement, Simon Bosso et Modeste Bahati, le Premier ministre Samaloukunde et les membres de son gouvernement, des plus jeunes, pour déposer des jambes de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Yezu Kitengue avait été élevé au rang des hauts représentants et envoyés spéciales du Chaux-de-l'État au thème de la République de Mouradu. En compagnie de son épouse, Denis Nyakirou, Tshisekedi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, est venu rendre personnellement le dernier hommage à l'un de ses proches collaborateurs au lieu des obsèques avant son élimation. Aussitôt arrivé, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille du patriarche Yezu Kitengue, où il a déposé une couronne de fleurs avant de saluer les enfants, fils et petits-fils du défunt. Le couple présidentiel s'est ensuite installé parmi l'assistance pour la suite de la cérémonie funéraire, marquée par plusieurs allocutions de circonstances. Intervenant au nom de l'équipe, cellule de réflexion, d'analyse qu'a dirigé le patriarche Yezu Kitengue, François Mwamba Tshisekedi a vivement salué les qualités de père, des modèles d'engagement, des loyautés et de persévérance. Dès l'illustre disparu, il a assuré la poursuite sur ses empreintes de l'œuvre de soutien à l'action du chef de l'État. Le sénateur Timbombomukuna a abondé dans le même sens et l'a rendu un hommage au chef de l'État pour les charges et fonctions confiées aux représentants et en voix spéciale Yezu Kitengue des fonctions de la recherche de la stabilité en trouvant des solutions au bénéfice du pays. Esprit infatigable, une force morale, loyale, il a concouru à la mise en œuvre de l'Union sacrée de la nation. a renchéri l'orateur. Le représentant de la famille politique du défunt, parti allié à l'UDPES, l'honorable Mwamba Tumona a promis de ne pas se départir des taux philosophiques, des conseils sages du haut représentant et en voix spéciale du chef de l'État. Cette intelligence que les enfants ont de la mémoire. Enfin, dans l'honoraison fèbre, le conseiller principal du chef de l'État, Théo Tchilumba, a rendu hommage à un Baoba qui vient de se rouler, une icône politique qui a combattu pour le changement aux côtés du patriarche Étienne Tchiseguedi-Wamulumba et du président Félix-Antoine Tchiseguedi-Chilombo dans la lutte contre les antivaleurs. C'est par une prière pour le repos de l'âme de l'illustre disparu que s'est clôturée la cérémonie funéraire. Le couple présidentiel s'est entretenu avec la famille biologique du patriarche Yezuki Tengue. Il s'est recueilli devant sa dépouille avant de quitter les installations de l'hôpital du cinquantaine. La levée des immunités de quelques élus concernés par les rapports de l'inspection générale des finances IGF sollicité par un mouvement des jeunes de Kinshasa, et bien ces jeunes se sont manifestés devant les palais du peuple pour que les réquisitoires du procureur de la République soient examinés. Devant le siège du Parlement ce jeudi 3 juin 2021, une manifestation pacifique avec des calicots au message clair sur les motivations du sit-in. Plusieurs rapports publiés par l'IGF mettent en cause certains responsables couverts d'immunité qui empêchent d'initier des procédures judiciaires. Ces manifestants sont devenus solliciter des présidents des deux chambres du Parlement l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle pour obtenir la levée des immunités. Le procureur général près la Cour constitutionnelle souhaite poursuivre certains députés nationaux et sénataires soupçonnés de détournement de plusieurs centaines de milliers de dollars et cela ne peut être possible que si leurs immunités sont levées. En réalité, ces personnalités ne sont pas encore reconnues coupables. Si elles sont innocentes, elles pourront regagner fièrement le Parlement. Le mouvement Congo en avant, accompagné des comités des étudiants, des associations des jeunes Kinois, dénonce toute manœuvre à se soustraire de la justice. Le mouvement Congo en avant, les immunités parlementaires ou autres comme boucliers pour échapper à la justice, bloquant ainsi la vision du chef de l'État. C'est lui d'ériger un véritable état de droit où tous les Congolais sont égaux devant la loi. Sans casse ni manipulade, les manifestants se sont disparaînés. Rendons-nous à la chambre haute du Parlement où le président de cette institution, Modeste Barati Loukwebo, a conféré avec quelques personnalités du pays. Dans sa mission de soutenir le processus politique apaisé en République démocratique du Congo, le directeur de la division des affaires politiques de la MONUSCO, le président de la division des affaires politiques de la MONUSCO, le président de la loi Grignon a eu des échanges très riches avec le président du Sénat, Modeste Barati Loukwebo, le mercredi dernier sur les difficultés qui ont été inscrites à l'agenda du Sénat. Au niveau de la MONUSCO, nous sommes mandatés pour soutenir le processus politique ici en RDC, de sorte à ce que ce soit un processus apaisé, inclusif, précisément de projets de loi ou de propositions de loi qui sont arrivées sur la table du Sud, qui vont être examinées et qui nous paraissent particulièrement importants pour la protection des civils et la stabilisation. Le même jour, la délégation des députés provinciaux du Sud-Kivu, en mission de plaidoyer à Kinshasa, a informé le président du Sénat, Modeste Barati Loukwebo, des problèmes qui gangrènent cette province, notamment la situation sociale peu reluisante de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le speaker de la Chambre haute du Parlement a promis son implication pour des solutions appropriées à tous ces problèmes. Mais nous avons parlé de la situation des déplacés de Goma vers Bokavu suite à l'éruption du volcan Hiragongo, qui passe de moments difficiles. L'implication des instances nationales pour soulager tant soit peu les problèmes de nos compatriotes. Le président Modeste Barati Loukwebo a eu une séance de travail avec un député national, membre de son regroupement politique AFTA, président de la République, chef du premier regroupement politique de l'Union sacrée de la Nation, a donné des orientations aux lieutenants pour des différentes questions brûlantes d'actualité qui seront traitées à l'Assemblée nationale. Il leur a demandé de voter pour des initiatives qui vont dans l'essence de la promotion du bien-être de l'Afrique centrale, comme le veut le président de la République, le président Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo. Les sommets extraordinaires de la communauté économique des États d'Afrique centrale vont s'ouvrir demain samedi. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Ola, qui séjourne à Brazzaglia, chef-lieu de ces sommets, a rencontré son collègue du Congo d'en face. Des précisions de nos envoyés spéciaux sur place, Doris Mozo, à Riamoui. Le sommet de chef d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale ouvre ce porte vendredi à Brazzaville-la-Verte. La situation au Tchad l'impose et la République démocratique du Congo est relative aux travaux. La délégation ministérielle de la République démocratique du Congo est composée de la journaliste francophonie, Maître Didier Mazenga Moukanzou, son secrétaire général et quelques experts congolais du ministère des Affaires étrangères. Elle est conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoulapala. Un tête-à-tête a eu lieu jeudi avant midi avec son homologue d'en face, Jean-Claude Nungakoso. C'est une session extraordinaire de chef d'État. Donc ce n'est pas à nous de dire ce qui va se passer. Lorsqu'eux auront décidé, on verra dans quelle mesure les conclusions seront portées à la connaissance des médias, de l'opinion et de nos peuples. Commencé depuis mercredi, les travaux préparatoires des experts se sont poursuivis jeudi. Le Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale et le comité technique spécialisé de la défense, Sûreté et sécurité, CTS, DSS, se sont penchés sur la situation politique délicate et sécuritaire que traverse le Tchad. Une délégation du COPAX conduite par le professeur Mabimouloumba séjourné à Djamena pour un diagnostic politique, économique, social, humanitaire et environnemental. Le rapport fait aux experts déterminera la suite sur les positions à prendre par l'organisation face à la situation au Tchad. D'emblée, les experts appellent les États membres à éviter de servir des bases arrières aux groupes armés et bannir tout phénomène de mercénariat. Parlons Internet à présent avec ce sommet africain qui se tient depuis hier ici à Kinshasa. organisé à travers ISPA d'IRSI, ces travaux ont été ouverts par le ministre des Postes, Téléphone et Télécommunications, Kibasababa. Kinshasa abrite depuis tôt ce matin les assises du sommet africain de l'Internet 2021. Ces grandes politiques en Afrique se tiennent cette année en visioconférence suite à la situation imposée par le coronavirus. Les experts du secteur numérique et les fournisseurs d'accès Internet ont pu participer dans leur pays respectifs à ces assises lancées ces 2 juin par le ministre des Postes, Téléphone et Télécommunications, Augustin Kibasa, en présence du ministre en charge du numérique, de Berrand de Colonguelet, de Christian Kouiné de l'ARPTC et des conseillers principaux Dominique Migisha, en charge du NIC, et Frédil Okoso, en charge des Postes. Le ministre Kibasa a toutefois promis la mise en place des infrastructures importantes pouvant faire RTC un nombre pour l'Afrique. L'économie numérique que nous voulons tous pour le développement de notre continent exige d'une part des préalables relatifs à la connectivité à l'Internet et d'autre part ce relatif à la pénétration du numérique évalué en termes d'usage de technologie, de l'information et de la communication dans les domaines d'activité tels que les soins de santé, l'éducation, la finance, le commerce, la gouvernance et l'agriculture. Puis suivez les messages du PCAD Afrinique qui a ouvert ses assises, tout en remerciant le gouvernement de la RDC pour ses efforts dans l'essor de l'Internet. Il a aussi garanti le soutien de sa structure dans le maintien du trafic Internet en Afrique en soutenant certains projets. Parlons de la première dame de la République Denise Niak. Chisekedi qui poursuit sa campagne de générosité en faveur de la population occasion pour les Mouamis, de la chefferie, de Boucha, de saluer ces gestes, nous dit Naïcha Kiala. Encore une fois, la fondation Denise Niak. Chisekedi vient de voler au secours des sinistrés de Niragongo, localisé à Mujoga, en territoire de Niragongo, ce mercredi 2 juin 2021, avec un lot d'assistance constitué des vivres et non-vivre, à savoir du riz, huile végétale, sucre, farine, lait, jus, haricots et des couvertures ainsi que des bâches. C'est la chargée des questions sociales au sein de cette organisation qui a conduit la délégation. Suivez, madame Sarah Bissalélé. On saluait cet acte généreux posé par la première dame de la République démocratique du Congo. Bata mai ya mzuri, watoto waenda kunga mzuri, na baba, bata waenda kunga mzuri, hakuna ingini shida ya nyutu yiku na ayo. Mungu wanaoza muungezea, mimbaraka ya mindi, chunu anakumbuka watoto yake, wenyi wakona kufia umasobu. Le directeur général de l'Institut de conservation de la nature, Cosma Wilungula, a expliqué les dégâts causés par Mira Gongo au ministre du Tourisme, Modéron Simba, et ensemble, ils ont échangé sur d'autres questions d'actualité. Le DG de l'Institut congolais pour la conservation de la nature était venu présenter au ministre du Tourisme la situation qui prévoit actuellement dans le parc de Virunga, dans le nord Kivu. En croix Cosma Wilungula, la réplique des activités volcaniques a causé plusieurs dégâts dans le parc de Virunga. Tremblements de terre et coulés de la lave n'ont pas favorisé la desserte en eau et la fourniture en électricité. Le parc Virunga, cette zone protégée qui contient la biodiversité la plus riche d'Afrique, est aujourd'hui menacée, a fait savoir le DG de l'ICSEN. L'ICSEN est fourni de l'énergie dans la ville de Goma, et l'Union Européenne nous appuie énormément pour pouvoir restaurer, rétablir toutes ces lignes électriques et remettre de l'énergie dans cette ville de Goma. Et nous avons suffisamment aujourd'hui beaucoup d'actions à faire afin de remettre les choses en ordre et rétablir tout ce qui avait été détruit dans cette partie de Goma. Tout le monde sait ce qui se passe dans la ville de Goma, mais les gens ne savaient pas ce qui se passe dans le parc. Le ministre du Tourisme, Modo Runtzimba, a promis de relier les préoccupations de l'ICSEN lors du prochain conseil de ministre. Sanctuaire des gorilles de montagne, inauguré en 1925 et doté d'une superficie de 7769 km², Virunga compterait plus ou moins 277 espèces de plantes à fleurs et dont 230 endémiques. Le ministre d'Etat, ministre des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Gattaro, inspecte les travaux anti-érosifs à Mitendi. Nous sommes à Mongafoula. Il est ensuite descendu jusqu'au péage de Kassangoulou pour voir comment informatiser le système. 12 ans d'existence avec des interventions de grande envergure à travers la République. L'agence congolaise des grands travaux a présenté ce 1er juin au ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics Alexis Gattaro son plan stratégique de développement 2020-2024 et bien d'autres projets. Au cas où l'on a demandé pour le prédéor général Medha Yunga d'expliquer tout le contour du fonctionnement et des matériels que dispose cette agence. Après échange avec le personnel de la CGT, direction route nationale numéro 1 où les travaux de lutte anti-érosifs sont exécutés avec satisfaction par la CGT et l'entreprise chinoise SIC. Au niveau de l'érosion Grand Hôtel qui avait coupé la RN1, le ministre a inspecté les travaux réalisés avec la construction d'un collecteur de 1500 mètres. La visite du ministre d'Etat des ITP l'a ensuite conduit à l'érosion Bracongo à Mitendi où l'entreprise chinoise SIC et la CGT s'emploient à faire des remblées afin de stopper l'avancée de cette érosion. Juste après, le cortège du ministre d'Etat des ITP a pris la route direction PK15 au poste de police de Mitendi. Alexis Guissaro a suivi avec intérêt la démonstration de l'usage d'efflectomètres appareils qui servent à ausculter la route. Dernière étape de cette ronde, c'est le cas de Sangoulou. Alexis Guissaro s'est imprégné de tout ce qui se passe dans les différents services de 40 à 50 millions de francs congolais par jour. Un point de recette où tout est fait manuellement. Le ministre a demandé au concessionnaire d'informatiser tous les systèmes pour une bonne traçabilité. L'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement des inspecteurs des finances qu'elle vient de publier. La liste des personnes retenues de formation juriste, économiste et financier, cette liste peut être consultée sur le site web de l'inspection générale des finances www.igef.gouv.cd. Le concours sera organisé dans les tout prochains jours dans les villes ci-après Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani et Mboujimaï. Il est ainsi demandé aux candidats retenus de communiquer à l'adresse e-mail ci-après recrutement à l'inspection.igef.gouv.cd. Au plus tard, le jeudi 10 juin 2021 à 18h précise, leurs adresses de résidence actuelles afin de faciliter leur regroupement en pôle. Le calendrier du déroulement du concours sera publié incessamment signé à l'Inguetekei Jules. Le ministre de l'Agriculture a échangé avec les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, disais-je, sur la prochaine école de l'Agriculture. A compagnie de son ministre provincial de l'Agriculture, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula-Katoué, a été reçu par le ministre de l'Agriculture, des Irim Dinga-Biriand, pour échanger évidemment sur les différents projets agricoles déjà en cours d'exécution dans sa province. Ensemble, les deux personnalités ont donc pris le soin d'évaluer les 10 projets au regard de la place prépondérante accordée à l'agriculture dans le programme gouvernemental du Haut-Katanga. La priorité pour notre gouvernement, c'est donner à manger à la population. Et c'est ça le mot d'or, et c'est ça même l'instruction reçue du chef de l'État. Ce qui veut dire que nous avons préféré échanger avec son excellence, monsieur le ministre national de l'Agriculture, sur les projets que nous avons entamés il y a de cela deux ans dans la province du Haut-Katanga, pour assurer de l'autosuffisance alimentaire, surtout en ce qui concerne la culture du maïs. Et donc nous avons appuyé dans notre programme les agriculteurs en intrant pour couvrir plus ou moins 13 000 hectares pour la première année. La deuxième année, 11 000 hectares. Et la troisième année, nous avons besoin de l'appui du gouvernement central. Nous devons passer à la deuxième étape qui consiste à la mécanisation. Et donc la question a été abordée avec son excellence, monsieur le ministre. Et je crois que d'ici l'année prochaine, nous allons obtenir son appui pour que nous passions à la deuxième étape qui consiste à la mécanisation. Étant donné que la saison de recolte de l'année dernière interviendra dans les semaines à venir, c'était aussi l'opportunité d'inviter le ministre Désiré Nzinga Berriand à se rendre dans la province du Haut-Katanga pour lancer officiellement cette saison de recolte et s'imprégner personnellement des réalités de son secteur vécu sur place. La journée de la revue du portefeuille se poursuit et à cette deuxième journée, le ministre d'État Adèle Kaïinda a échangé avec le comité de gestion de la SONAS, la CERVEM et la Régie des eaux, nous précise Angèle Madiela. L'eau c'est la vie, dit-on, sans eau potable. Ce sont des maladies hydriques qui s'en suivent. En tant qu'entreprise publique vouée à la cause de la population, la Régie des eaux devrait en principe desservir tous les coins et récoings du pays en eau potable. Mais hélas, dans certaines communes de la capitale ou en province, les robinets sont devenus des objets d'art, pas une seule goutte d'eau. Le comité de gestion se justifie auprès de la ministre de l'État en charge du portefeuille. L'outil de production est vétus, le manque de produits entraînant ici la réduction de la capacité en fourniture d'eau à la population. La ministre d'État en charge du portefeuille tape du poing sur la table. Vous êtes une entreprise de l'État, vous avez le devoir de vous occuper du peuple. Il faut soigner la qualité d'eau et éviter la surfacturation. La population s'est plainte. En outre, je me fais le devoir de vous accompagner dans cette lourde tâche. La Congolaise d'Ivoire maritime est en difficulté. Le personnel a vieilli 28 mois d'arriéré des salaires. Les responsables ont besoin d'un financement plus que marqué de l'État congolais. La Société nationale d'assurance a fait part à la patronne du portefeuille des efforts qu'elle déploie pour maintenir les capes dans le secteur des assurances. Son directeur général, Bonnier, mais écofolicien, demande l'appui du gouvernement pour ce faire. Nous allons vous accompagner, mais pour nous, ça ne sera pas un contrat de performance, mais ça sera un contrat par objectif, parce qu'on ne va pas traiter les entreprises de la même façon. Chaque entreprise a ses propres réalités et que nous allons aussi redéfinir les objectifs ensemble pour que nous puissions nous engager dans un programme de redressement. La princesse Adèle Kaïnda Maïna se réjouit de la qualité des intervenants. Le 4 et le 5 juin prochains, les anciens de l'Ovanium, au actuel Uniquine, vont célébrer le 50e anniversaire de leur enrôlement dans l'armée. Et des précisions sont données ici par le président du comité d'organisation de cette grande activité. Demain, le 4 juin, nous allons organiser une messe d'action des grâces qui sera dite près de la paroisse Sainte-Anne. C'est à 16 heures, nous aurons cette messe-là. Mais le clou de la commémoration, c'est surtout samedi, le 5, où nous aurons toujours à Sainte-Anne des activités à caractère culturel. On va projeter un film intitulé « Les fantômes de l'Ovanium ». Une pièce de théâtre sera exécutée aussi, intitulée « Les faux soyeurs ». Tout ça pour replonger les spectateurs dans cette ambiance du 4 juin 69-71. Parce que le mouvement revendicatif des étudiants, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce mouvement, en fait, ne s'est jamais soufflé. Nous voulons, en quelque sorte, faire un peu le compte de ceux qui sont encore en vie, parce que vous avez 50 ans après, on n'est plus nombreux. On aimerait que tous les anciens qui sont encore en vie et qui sont à Kinshasa, se déplacent pour que nous puissions le retrouver à cette occasion et pouvoir fraterniser. Cette volonté de vouloir que les choses s'améliorent dans notre pays a été davantage portée par le monde estudiantaire. Et cet esprit n'a pas disparu. Les travaux de réparation des fuites et autres remplacements des équipements isohydrauliques de la régie des eaux ont pris fin. Il se déroule à l'usine de captage d'eau d'Ingili, précision de Serge Matard. Un véritable ouf de soulagement pour les habitants des parties centre, sud et est de la ville de Kinshasa. Ayant observé des manques d'eau ces derniers temps, désormais, l'eau potable peut couler dans les robinets. C'est là, grâce à la mise en service de l'usine des captages d'eau brute et des traitements d'eau potable d'Ingili. Des installations pourtant mises à l'arrêt ce mercredi dès juin 2021 pour des travaux de réparation des fuites et des remplacements des équipements hydrauliques tombés en panne au niveau de la salle de refoulement du complexe d'Ingili. Sur place, les agents de la régie des EOSA ont donc travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour arriver à finaliser ces grands travaux les plus tôt possible. C'était la vanne de mille qui était bloquée. Cette vanne-là, nous l'avons déjà démontée et nous avons remplacé la vanne et on est en train de faire des travaux de soudure. On n'a pas tellement réparé ce qu'il fallait réparer. Ces travaux, réalisés par les agents de la régie des EOSA, ont duré au moins 24 heures. Nous sommes content de travail fait et nous sommes sûrs que nous allons continuer là où il y a des problèmes comme nous avons la suite de le faire. Nous allons toujours intervenir. Nous avons des technologies valables qui font le travail correctement. Il va de soi que les autorités de la régie des EOSA par les biais de son directeur général Clément Moubiaï-Kachama restent déterminés à matérialiser la vision et les programmes sociaux du chef de l'État, à savoir de l'eau potable à domicile. D'autres travaux, c'est ceux réalisés par la SNEL dans la province du Congo central. Précision de Yvette Makutima qui est sur place. La démarche vise à améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique dans le district du Bas-Fleuve, province du Congo central. La Société nationale de l'électricité SNEL-SA a construit un poste haute tension 132,30 kV des Moéngés équipés d'un transformateur de 10 MvA MVA pour alimenter les cités et villes de Lemba, Lukula et Tchela. Les travaux de construction des postes haute tension des Moéngés de 2017 à 2019 ont été financés par la Banque mondiale et exécutés par les contractants Ray Group sous la supervision de Stuky. D'abord, c'était pour décharger les postes des Moéngés qui étaient surchargés en plus de servir des usines agroalimentaires. Il y a une usine qui a été érigée présentement à Lukula et puis il y a une autre qui sera érigée bientôt à Tchela. Le poste a été mis en service depuis le 1er octobre 2019 et présentement, le Bas-Fleuve est bien de servir en électricité, par l'instar d'autres villes qui connaissent le délissage. La ligne haute tension aussi a été érigée pour supporter la tension de 220 000 volts qui est présentement exploité sous 132. Le projet était que, avec peut-être les années à venir, on peut aller jusqu'à Moanda. Les Bas-Fleuves éclairés, c'est impulser réellement le développement à la base. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, séjourné dans les Quilou pour redynamiser les activités de son parti l'UDPS. Il a également possédé à l'investiture du comité fédéral dans cette partie du pays. La mobilisation était totale dans la vie des Kikwit pour réserver un accueil de l'Iran à la délégation de l'UDPS. Ministres, mandataires publics et membres des cabinets du chef de l'État de ces coins du pays étaient présents à cette messe politique. Tout le monde voulait voir et écouter l'envoyé politique de Félix Antoine Tissé-Kédi. Séance tenante, l'assistance a profité de l'occasion pour poser ses problèmes au numéro D du parti présidentiel. Les problèmes résumés au manque d'électricité, de l'eau, des infrastructures de base et les érosions qui menacent la ville. Avant toute chose, le secrétaire général Augustin Kabouya a rendu hommage aux victimes de l'éruption volcanique de Goma et au patriarche Kitengue-Yezou. Ensuite, il a procédé à l'investiture du comité fédéral de l'IDP de cette ville mis sous le leadership de Senghor, Moutouibi, Moukouakoule. Ce comité a pour mission de rallumer la flamme du parti dans cette partie du pays. Une sévère mise en garde a été adressée à tous les perturbateurs et les récidivistes. Dans sa communication au public, Augustin Kabouya a déploré le fait de voir qu'il quitte ressembler à un enfer la nuit alors que l'État congolais a déjà financé la construction des barrages Kakouboula. Comment les mêmes gens qui ont mis ces pays dans cet État peuvent encore chercher à revenir au pouvoir ? C'est interrogé le secrétaire général. La population n'est pas disponible pour accepter les prières et les voleurs qui ont prié ce pays. Il y a un autre discours qui circule dans tous les sens. L'IDP est en train de préciser les problèmes de communauté pour écouter certains leaders politiques. Je peux vous rassurer ici, qui est de ce tribune, que faux est ainsi faux. Félix Antoine Tseke de Tchilombo porte Kikouit dans son cœur et il a une vision pour vous, a-t-il insisté. Pour ce faire, nous devons lui accorder les moyens d'appliquer sa politique aux élections de 2023. Ensemble, le secrétaire général a présenté au public les fils et filles de Kikouit capables d'apporter les changements, une fois bénéficiés du soutien populaire. Les partis et les mouvements associatifs affiliés à l'IDPS étaient présents à cette manifestation. C'est le cas de l'AVC de Didier Boudimbrou et le mouvement dynamique à Bound de Christine Kassongo-Kabound. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Nous l'avons dit, une troisième vague du coronavirus détectée à travers les pays. Cette fois-ci, les malades ne présentent pas de symptômes, pas de fièvre, pas de toux, mais la persistance d'une grippe exagérée. Vous avez suivi le ministre de la Santé dans ce journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre attention soutenue à ce journal qui a été réalisé par Simo Kankou-Longo avec le concours rédactionnel de Renette Koulonga, Nathalie Boulédie, sous la coordination de Mireille Ndeke. Les prochains rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22h. Moi, je vous fixe rendez-vous très récemment. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Merci. Merci.